Aujourd'hui, l'Université libre de Bruxelles avait sa séance de docteur honoris causa et six personnalités étaient honorées de cette plus haute distinction de l'Université libre de Bruxelles. Le professeur Dong Chang, Patrick Pelou, urgentiste, Marianne Bertrand, le professeur Philippe Zimmermann, Anne de Meulemeester, la célèbre styliste d'Anvers, Jaco Van Dormal, le réalisateur notamment du tout Nouveau Testament. La remise des insignes de docteur honoris causa est en fait une tradition universelle. Toutes les universités dans le monde ont cette haute distinction qui permet à l'Université de saluer, de récompenser des personnalités qui ne sont pas dans son corps académique, qui ne font pas partie de la communauté, mais qui par le fait même de recevoir ces insignes feront partie de la communauté universitaire de l'Université de Bruxelles en l'occurrence. Donc c'est une manière d'honorer l'extérieur, de s'ouvrir à l'extérieur et d'épingler dans le monde extérieur les scientifiques ou les hommes de culture ou les hommes politiques ou des personnalités marquantes qui partagent les valeurs de l'université et puis aussi la qualité de sa recherche. Cette année, il y avait trois thèmes. Le thème de la création, de l'innovation et de l'imagination. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se fait dans le monde s'il n'y a pas une injection de la création, de l'innovation et de l'imagination. Alors le fil rouge de ces différentes personnalités, à mon avis, c'est une forme d'anticonformisme. C'est une forme de résistance à la pensée unique. C'est une volonté aussi de concevoir l'innovation dans le sens du bien commun. Que ce soit l'informaticien, que ce soit la styliste, que ce soit le réalisateur, etc. Le médecin, bien évidemment, mais tous veulent innover pour améliorer la condition humaine et pour rendre le monde meilleur. C'était ça le fil rouge. Merci. 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 Merci.